Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo récapitulative concernant les annonces de ce matin. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de choses annoncées, mais on ne repart pas les mains vides car un nouveau personnage va faire son apparition. Et on va tout de suite commencer cette vidéo par le code du coffre pour que vous puissiez récupérer vos 3 Leafs, il s'agit de Aria. Donc n'hésitez pas à le partager à votre entourage pour que tout le monde puisse récupérer les récompenses. Pour la fin du mois de mars, donc du 31 mars jusqu'au 3 avril, nous allons pouvoir changer gratuitement nos équipements. Et par la même occasion, pour inaugurer le mois d'avril, donc du 1er avril jusqu'au 29 avril, vous allez pouvoir cumuler des points pour fabriquer l'équipement de vos rêves. Donc n'hésitez pas à farmer les différents contenus pour cumuler le maximum de points possible et crafter l'équipement dont vous aurez besoin. Nous avons aussi eu l'information que la nouvelle saison RTA allait débuter dès le 31 mars. Et donc, lors de cette prochaine saison RTA, nous allons avoir un skin pour May de Chloé. Et bien entendu, Smilegate, vous avez déjà teased le skin de May de Chloé. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va probablement être le prochain skin RTA. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout fan de ce skin et je préfère la version actuelle. Et on va finir cette partie RTA avec un dernier point qui pourra éventuellement impacter tous les joueurs d'Epic 7. Alors, comme vous le savez actuellement, la frénésie en RTA augmente la vitesse des tisseurs d'âme de 20 points. Alors, bien entendu, lors de la saison régulière, les 20 points vont se transformer en 15 points. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, surtout cette partie-là. En gros, ce qui est dit, c'est que les joueurs RTA ont des inquiétudes concernant cette nouvelle frénésie, car elle avantage trop une classe spécifique et pénalise les autres classes, ce qui est normal jusque-là. Du coup, ce qui est dit, c'est que pour faire une performance lors d'une saison RTA temporaire, les gens vont vouloir investir sur des classes, par exemple, tisseurs d'âme pour profiter de cette frénésie. Le seul problème, c'est qu'une fois que cette frénésie va disparaître, l'investissement qui aura été mis sur les personnages tisseurs d'âme vont être un peu réduits, voire inutiles lors des prochaines saisons. Donc, en gros, pour pallier à cette inquiétude, SmileGates envisage probablement lors de prochaines pages d'équilibrage de faire des ajustements sur les classes qui ont cette frénésie en question, avec des changements concernant leur constellation, par exemple. Du coup, si jamais des personnages ont des changements de constellation, ça va impacter tous les joueurs et pas seulement les joueurs de RTA. Donc, bien entendu, rien n'a encore été fait, mais ne soyez pas surpris que lors des prochains pages d'équilibrage, qu'il y ait de gros changements majeurs sur potentiellement un type de classe spécifique. Il va aussi y avoir quelques petits changements, notamment concernant les missions de guildes. Alors ça, c'est plutôt bénéfique. C'est-à-dire que maintenant, les missions de guildes vont rapporter plus de points et en plus de celles seront moins difficiles à effectuer. Je suis plutôt pour ce changement, car actuellement, c'est plutôt une corvée d'effectuer les missions de guildes, notamment pour aller récupérer cette goldstone. Et concernant les guildes, dès le 4 avril, vous allez pouvoir, dans la boutique des membres, acheter deux pièces d'équipement 88 qui étaient présentes, du coup, dans le labyrinthe. Vous allez pouvoir notamment acheter l'épée ainsi que le collier en échange, du coup, des tokens de guildes. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi, surtout pour les personnes qui n'auraient pas réussi à finir le labyrinthe. Dès demain, le chapitre 5 de l'épisode 4 va faire son apparition. Alors, qui dit nouveau chapitre, dit amélioration pour Adin et dit aussi goldstone à récupérer. Et dès le jeudi 7 avril, nous allons avoir une nouvelle side story concernant le nouveau personnage RGB qui fera son apparition. Et voici Arya, le prochain personnage qui fera son apparition. Donc, comme vous pouvez le voir, Arya est un mage de type O. Elle a un skin qui ressemble beaucoup à Vivian, donc peut-être un lore entre les deux personnages. Concernant les imprints, Arya possède un imprint pour la team en défense pourcentage et un self imprint en défense. Concernant les stats, donc on est sur une attaque relativement faible, on est à 1039. Ensuite, la santé, on a 5299, donc une santé correcte et même classique pour les mages. Ensuite, on a 115 de vitesse, donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a 673 de défense, donc pareil, là aussi c'est classique pour les mages. Ensuite, on a 35% de chances de coups critiques, donc ça va être plutôt sympa. On se doute potentiellement qu'Arya va être soit un bruiseur, soit un DPS contrôle, comme avec Eda par exemple. Ensuite, 150% de dégâts des coups critiques. 18% d'efficacité, donc ça renforce un peu l'idée d'un personnage un peu contrôle DPS. Et ensuite, on a 18% d'effects résistants, et là, je ne suis pas du tout fan de cette AWAC, mais bon, on va faire avec. Maintenant, on va tout de suite regarder le kit du personnage. Le S2 qui est un passif aura pour effet d'augmenter les coups critiques du lanceur de 30%. Ensuite, plus la santé du lanceur diminue, plus les dégâts des coups critiques vont augmenter jusqu'à un maximum de 50%. Si la concentration du personnage est au maximum, on va la consommer entièrement pour utiliser la compétence Dark Shadow Phantom. Et Dark Shadow Phantom aura pour effet d'attaquer tous les ennemis, dissipant 2 bonus et réduisant leur ardor au combat de 30%. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la défense du lanceur. Le S3 qui va être un sort non-offensif, on va augmenter la défense du lanceur et lui conférer le buff contre-attaque pendant 2 tours. De plus, on va conférer furtivité et une barrière à tous nos alliés, sauf le lanceur pendant 2 tours. La barrière est proportionnelle à la défense du lanceur. Donc j'aime beaucoup cette mécanique de S3 qui va apporter énormément de survie à notre équipe. Et le S1 attaque 2 ennemis dont la cible. Vous avez 50% de chance de poser le debuff aveuglement pendant 1 tour. Les dégâts vont augmenter proportionnellement à la défense du lanceur et le burn de Vinsame va conférer un tour supplémentaire. Concernant le nouvel artefact qui arrivera avec le personnage. Donc en dehors du tour du lanceur, les dégâts vont être augmentés de 16%. Bien entendu, quand le lanceur attaque, on aura 50% de chance d'infliger un random debuff pendant 1 tour. Et donc le debuff qui va être infligé va être soit une diminution de défense, une diminution de vitesse, un silence ou un antibuff. Concernant les bannières, vous allez pouvoir invoquer Ludwig dès le 7 avril et jusqu'au 14 avril. Et du coup, en duo avec Ludwig, vous allez pouvoir invoquer Aria dès le 7 avril jusqu'au 21 avril. Alors bien entendu, je ferai la vidéo sur qui choisir. Mais je ne vais pas vous mentir que vous pouvez totalement skip Ludwig. Malheureusement, c'est un DPS qui n'a plus aucun intérêt dans cette méta. Comme l'avait annoncé Smalgates, dès le 7 avril et jusqu'au 28 avril, vous allez pouvoir invoquer Emel Kawerik lors de la rotation Mystique et qui sera accompagné de Emel Mercedes. Et concernant le Cone Shop du 1er avril jusqu'au 1er mai, vous allez pouvoir choisir entre Emel Tenebria ou Emel Solitaria. Et du coup, pour le Cone Shop RGB, vous allez pouvoir soit invoquer Elena ou Alencia. Et voilà YouTube, vous avez vu toutes les informations concernant les annonces de ce matin. Alors personnellement, j'aime beaucoup Aria. Je trouve le kit très intéressant car on a une nouvelle fois une nouvelle mécanique en plus d'avoir un personnage RGB qui va faire des dégâts en fonction de sa défense. Sur le papier, je trouve que le personnage a l'air d'être très bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qu'elle va donner in-game. Alors, je sais aussi que beaucoup d'entre vous vont me dire qu'elle se fait counter par Landy, Politis, etc. Mais personnellement, ça ne me dérange pas car il s'agit avant tout pour moi d'un personnage attaque et actuellement, en défense arène, on retrouve surtout Politis qui pourrait venir lui poser des problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Aria dans les commentaires, si vous comptez l'invoquer ou non. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, aux abonnants à la chaîne. C'est gratuit en plus d'être prévenu directement lors des prochaines vidéos. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. À la prochaine pointe de vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada